non monsieur nono c'était les squelettes ah d'accord allez on va aller un peu dans la galerie bon bah non il va pas non bah non invisiblement non on va pas dans la galerie du coup la salle verte c'est là bas apparemment j'ai pas galerie ah mais là c'était même pas par par je l'avais envie quoi c'est non non c'est le jeu il a fait non on y va pas ce n'est point encore le moment tu n'as pas récupéré tous les fantômes il est riche ou dit il fait quoi avec cet argent il offre des subs sur les chaînes tweets j'espère j'espère aussi parce que j'espère qu'il en offrira mérite enfin je paye mérite mérite un peu comme tout cet argent parce que c'est ça mais ça fait mal mais voyons moi je voulais prendre en photo ça voyez hum étrange alors même bougie c'est parce que c'est alors qu'il est devant peut-être récupérer de l'autre voilà on va descendre dans le et le petit coeur qui va avec vous avez trouvé la lettre de mario je me demande ce qu'elle dit parce que la liesse trop dure alors j'aimerais bien élever des pigeons voyageurs ici des pigeons voyageurs ouiji quand même des pigeons voyageurs sérieusement ah bah ouais des pigeons voyageurs moi je vois pas le problème que de la critique ah oui la bombe fait fait énormément de dégâts attention il a répondu c'était mario j'entendais sa voix en même temps j'entendais sa voix oui internet c'est sûr si vous j'y pouvais offrir des subs ce serait coup j'en ai plus méthode qu'est ce que tu fais tu me tues pas très gentil tout ça toad et on peut prendre en photo tôt tiens 1 ah visiblement luigi quand il prend en photo toad ouais quelque chose est terrible dans le puits regardez on entend un toad dans le puits c'est incroyable on va aller voir je reconnais incroyable luigi ah il est beau luigi comme ça dès qu'il aura fini de nettoyer j'irai sur youtube pour soutenir les créateurs de contenu préféré n'est ce pas clin d'oeil clin d'oeil ah ah bah dis donc il n'en peut plus mais c'est toad je le reconnais ah d'accord c'était lui en fait qui riait ok ah oui d'accord ok attention ah oui d'accord mais ça fait mal à chaque fois pour l'ouvrir lui tu l'as vu comment tu peux faire ça mario quand je l'ai vu j'ai perdu la boule et j'ai foncé vers le manoir pour m'y cacher mais en tout cas j'ai remarqué que mario avait laissé des trucs à lui par terre j'ai vu cinq objets un chapeau un gant une chaussure une lettre et une étoile j'ai arrêté chercher si je me rappelais où ils étaient d'aurait pu peut-être dure en ramasser quelques-uns je m'en charge c'est vrai tu retrouvais tous les objets de mario youpi tralala merci luigi n'a aucun sens on sent pourquoi luigi mario il a perdu il a perdu ses il a perdu une chaussure quand même on a l'homme macho là il est là regarde moi un peu ce physique je suis trop fort tu veux me servir de punching boule t'es tard au bout qu'il y a toujours ses deux gants et ses deux chaussures et son chapeau bah je sais pas si on les voit les chaussures mais au moins oui on voit on voit toujours qu'effectivement il a il a toujours le attendez peut-être que je peux prendre en photo mais non je m'en fiche de toi pendant photo ça je devrais m'entraîner davantage peut-être que boxer un peu waouh il a des épées le gars quand même je me moque des objets pointus c'est quoi ce commentaire luigi ah je peux moque moi des objets mais d'ailleurs je n'ai jamais pris en photo un miroir ah oui d'accord ah oui d'accord ah ouais ok ah ouais il fallait pas en fait à la mauvaise idée ah ouais a bien joué ça et ça il se passe un truc si je prends celui là en photo ah ah ouais ah ouais c'est pas mal ça toi dis donc un ah ouais non mais bien joué on va ne pas prendre les les tables et les miroirs en photo à noter je trouve ça cool c'est sympa dans les faits effectivement sur le papier sur le papier c'est cool mais dans l'idéal par contre à écouter il fallait bien il fallait bien d'essayer un moment ça c'est quoi ça prononce à en photo je suis pris par ce truc louigi ses commentaires sont tous géniaux d'ailleurs et ça c'est un de ça 1 allez peut-être qu'on peut ouvrir la porte avec ça mais non mais on est obligé de ah mais non d'accord on peut ouvrir la porte bon du coup on reprend pas ça en photo donc c'est quoi ça on dirait qu'il y a un truc là-dedans mais qu'est ce que c'est ah oui beau beau truc alors qu'est ce que tu as à dire là dessus mon frère pourrait peut-être soulever ceci j'ai toujours été bon à la course ah c'est c'est pas mal un double ko incroyable mais c'est bien fou mais que tu as à dire que je me suis raison mais c'est pas mal de mal mais tu veux me dire qu'est ce que tu as à dire c'est pas mal-là mais tu veux pas que tu as à dire c'est pas mal-là c'est pas mal-là Peut-être que Mario va t'aider dans cette situation. Tu fais quoi, monsieur ? Le gars, sans pression, retourne faire son sport, genre, bon. Ah, ça va quand même, hein, bon. Et voilà, nous avons allumé la lumière. Et attention, il tape fort. Ah, ça va. Il était pas très malin. Tout dans les muscles, rien dans la tête, comme ils disent. Ah, on peut pas prendre en photo son alter. Eh, j'avoue, le corps, on peut prendre en photo ? On voit un diamant, rien que ça. Voilà, des petites piécettes. Je me fiche un peu des vélos. Bah, alors, Luigi. On va trouver le petit fantôme, quand même. C'est moi, Jacques Bourgard ! Ok, au revoir, hein, ça va. Ah, mais mince, du coup. Ah, mais oui, d'accord. Attendez, pourquoi ça sonne ? Il y a un fantôme, ici ? Ah, non, c'était juste la bombe. Oh, ok, d'accord. Je crois que j'ai compris de ses coups. Il me dit, pour la course, ça reste suffisant des vélos. Pas besoin de... Pas besoin de... Pas besoin de vélos quand tu sais courir. On va aller chercher, quand même. Le petit fantôme. Il y en a profité, d'ailleurs, pour se cacher. Bourgarde, ne me regarde pas. Salut, Trevor. Donc, les vélos d'appartement, je n'arrive pas à comprendre intérêt à partir du moment. À part en faire, pendant que tu regardes la télé. Eh bien, justement, c'est pendant que tu regardes la télé, du coup, tu peux faire ton sport. Ou, éventuellement, s'il pleut dehors, tu peux faire ton sport. Il y a plein de raisons d'avoir un vélo d'appartement, en réalité, je veux dire. Le vélo, c'est contraignant, quand même. Puis, imagine, quoi. Attends, il faut sortir dehors pour faire son vélo. Alors qu'avec un vélo d'appartement, tu peux le faire dans un appartement. Et puis, des fois, tu es un petit peu foufou. Tu peux faire un vélo d'appartement dans une maison. Là, bon, là, pour le coup, c'est un petit peu la folie, quand même. Mais c'est quand tu es un petit peu rebelle, tu vois. Tu es un petit peu rebelle, tu fais genre, ouais, non, mais moi, je... Non, mais moi, le vélo d'appartement, j'en fais aussi dans une maison, quoi. Attendez, là. On est où ? Ok, on a deux portes, là. Ok, on va commencer par elle. Oh, attends, on récupère l'argent avant. On commence à faire à toi, mon ami. Par contre, vous avez l'air de mettre des mobs de glace, là, bon. C'est pas top, top, ça. Imagine, tu n'aimes pas ton voisin. Avec le vélo d'appartement, tu n'as pas à creuser ton voisin quand tu fais du vélo. Exactement. J'ai déjà fait du vélo d'appartement en faisant du shiny hunting. Trop nul de sortir de l'ordre de toute façon. De toute façon, en bon gammé que vous êtes, un gammé, ça ne sort pas. Ça ne sort pas de chez lui, de toute façon. Ah non, vous n'êtes pas des fantômes. Vous n'êtes pas des fantômes d'opéra, ça, moi. Wow ! Bon, il n'y a pas moyen que je retourne dans le bon sens, ça, parce que... Non ? Parce que bon, les fantômes, ce n'est pas des gros... Ce n'est pas... Enfin, c'est plutôt le genre à faire du vélo dehors, vous voyez. Donc, voilà. Les gars, ils ne montent pas, quoi. Donc, du coup, ils restent en bas. Ils ne sont pas très malins. On veut de l'argent, nous, quand même. Je reviens deux heures après, je crois. Deux heures vingt-quatre après. Ah la belle ! Ah non. J'étais en train de me dire, ah, ben voilà, j'ai trouvé le... Donc, il perdait le gros champ d'arrivée en deux sens. Bon, alors, c'est quand tu veux pour réapparaître. Ah, il est là. Alors, lui, je n'arrive pas du tout à l'absorber. Incroyable. Est-ce qu'on est monté sur la table ? Je m'appelle bourré. Ah, le voilà, votre préféré. Spécial dédicace à la personne qui voulait avoir ce bout. Eh bien, le voilà. Ah, mais c'est la médaille de glace. Oui, Luigi, tu as trouvé. Laisse-moi jeter un collègue. Ah, mais c'est une médaille de glace. Tu peux maintenant utiliser la glace. Les fantômes de glace se trouvent dans des endroits gelés. Tu les trouveras dans les frigos et autres endroits froids. Une sorte de leur cachette quand quelqu'un approche. Utilise le bouton L pour cacher la glace quand tu les aspires. Oui, chef. L'eau deviendrait glace. La glace peut être très frifrasse contre les fantômes d'eau. Essaye, tu verras. Même un bain chaud, tu deviendrais très vite froid si tu gelais. À mon avis, tu as trouvé un objet très sucide, oui. Bon, très bien. J'imagine que maintenant, on va pouvoir aller là. Ah, on ne pouvait pas. Bon, moi, j'essaie d'attaquer les petites souris qui ne servent à rien. Non, on ne va pas faire ça parce que c'est des spécialistes de mettre des fausses portes. Ils adorent faire ça. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Petit cœur, on va le prendre. Ah, c'est encore les toilettes. Ah non, c'est un fantôme d'eau. Euh, un fantôme feu. Alors, ça, ce n'est pas très sympa, comme tu peux le constater. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça semble ordinaire, un peu trop ordinaire. Non ! Mais non, mais quel abruti ! Mais non, mais non, mais arrêtez avec ça, bon sang. Mais vous n'avez pas le droit aussi d'avoir mis ça, là. Eh non, mais franchement, il ne fallait pas me donner le truc de prendre des photos. Moi, maintenant, c'est bon. Je me fais avoir à chaque fois. Ah non, mais ce truc, quoi. Il pourrait demander au moins la confirmation, genre, est-ce que tu veux partir ? Non, 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 c'est direct, quand même. Alors, Mario, on veut bien venir te sauver, mais le manoir, il est méchant, tu vois. Ils ont mis des miroirs, mais ils ne demandent pas confirmation à le miroir. Du coup, tu n'as qu'à blâner le roi Boo, franchement. Le roi Boo, il ne sait pas designer son manoir. Pas très mal, hein, le roi Boo. Au niveau d'intelligence, il n'est pas très mal. Ce n'est pas grave, hop, on récupère la glace. Mais tout était prévu, mais non, mais tout était calculé, évidemment. Parce que, comme ça, on économise du temps, évidemment. Ok, là, il y a un couloir. Il y a une porte au fond. Oui. On va bien se m'en souvenir de ça. On ira après. Ah, ben voilà, c'était ça, moi, auquel je pensais. Ah, tchoum ! Parce que je n'ai pas pris en photos pour ça. Ah, il est bon de douche chaud, eux. Ah, mais il y avait une boule, là. La petite perle ! Les coffres, par contre. Salut, Nayan-san. Mais c'est incroyable, tu as ouvert la porte pour en bas. Parce que c'est bien pratique, comme ça. Il faut redescendre tout en bas, c'est bien. Ah, mais il n'y avait pas de fantôme, d'ailleurs, là. Ouais, il n'y en a pas. Il y a une porte. Oui, ça. Attends, elle est fermée ou pas ? Non, elle n'est pas fermée. Eh ben, on va y aller. Oh, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère tueuse, je la reconnais. Eh, il est marrant, il devrait jouer avec lui. Il y a un vieux journal moisi, voulez-vous le lire ? Oui, allez. J'ai joué un bon tour à Mademoiselle Petunia. Aujourd'hui, elle a sauté dans la baignoire après que je l'ai remplie de glace provenant du congélateur. Elle était toute tremblante, alors que je me sentais un peu coupable. Mademoiselle Petunia, elle a une santé de fer. Elle a pris une bonne douche bien chaude, elle était en forme. Et une fois réchauffée, elle n'était pas si furuse que ça. On vole l'argent de Mamie, quand même. Bon, après, c'est Mamie, quoi. Elle est sympa, Mamie. Eh, j'avoue ça. Du coup, est-ce qu'il fait le même commentaire, Luigi ? Un grand classique, je me demande comment ça vaut. Pourquoi il y a autant de c'est quoi ? Avant, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air bien. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air bien. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Attention. Je parie que ça pourrait tomber si je secouais un peu. C'était peut-être ça, ça semble vieux. Non, ce n'est pas ça. Le tableau, je devrais aspirer ce truc un bon coup. Tu veux absorber le tableau ? Pourquoi tu veux absorber le tableau, Luigi ? Je ne peux même pas aspirer le tableau, Luigi. Ah, Luigi, il veut absorber le tableau. Oh non, mes boulettes de laine. Ah, que vais-je faire, Luigi ? Ça n'a pas l'air de la déranger. Quoi ? Elles sont où, mes boulettes de laine ? Elle est où, la mamie ? Accessoirement aussi. Genre, j'ai échoué pour que je recommence, j'imagine. Alors, mamie n'est pas contente. Mamie est partie. Avec mamie, c'est tu réussis ou tu ne réussis pas ? Alors, mamie ? Alors, mamie, c'est incroyable ce qu'il vient de se passer. Ouais, non, mais là, mamie, il y a de la triche là, quand même. On n'est pas d'accord, là, mamie. Mais mamie, qu'est-ce que tu fais ? Mamie a quelques problèmes, mais mamie a un peu du mal, vous comprenez ? Ce n'est pas toujours facile pour mamie. Bon, Luigi, tu ne sais pas ce que c'est un sofa, quand même ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, que j'aime bien, j'aime bien, nickel, comme quoi ? Ah, m'éveille-moi. Elle est bizarre, cette mamie. Je regarde d'avoir ouvert... Bon, je ne sais pas ce que j'ai ouvert. Bon, Bou... Ça, c'était la balle. C'est la balle à bout. C'est moi, Boulchevik. C'est lui, Boulchevik ! Ah, bah, il est parti. Il n'avait pas trop envie de se battre, apparemment. Il a quand même perdu la moitié de ses HP. Quel gros malin. Bon, bah... Là, il est caché. Ah, oui, d'accord. Pas mal. Ah, mais il me faut du feu, ici. Bon, on va aller chercher le feu. Pourquoi elle est là ? Il y a du feu, ici ? Incroyable. Euh... Ouais. Il y a du feu, quelque part. Vous voyez, nous, nous avons besoin du feu. Ah, d'accord. Ah, ce sont des bombes, là, en fait. Euh... Quoi ? Attends, mais c'est quoi, ce truc, là ? Oui, mais attends, mais... Pourquoi il y a un... Hein ? Attends, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Tu viens du TP ? Il y avait un coffre et je ne l'avais pas pris, en fait. C'est bon, on vraiment réussit leur faux manoir, hein, franchement. Je vous dis, les commentaires incroyables. Au moins, on ne manquera pas de papier toilette. Donc, tu as préféré photographier le miroir. Oh, ok, d'accord. On va aller chercher du feu. Ah, bon, ça va. Finalement, pas besoin. Les torches qui ne s'éteignent pas restent allumées, j'imagine. Oui, ça n'a aucun sens, ce que je suis en train de dire, mais... Ah, vous m'avez compris. N'aie pas peur, Luigi, les flammes violettes ne sont que... Ah, mais c'est un masquas, ça. Et j'avoue, en fait, là, on voit ce qu'il y a sous le masquas, en fait. Mais ce n'est pas un masquas, c'est juste un fantôme. C'est pas un masquas. Ah, oui, non, mais par contre, l'animation, c'est pas très sympa, ça. Je suis boudin, je suis moche. Ah, mais c'est triste, quand même. Ils sont pas très fun et... Ah, il dit rien, à boudin. Mais boudin, mais vous êtes tous partis là-bas ! Magnifique ! Le ciel étoilé ! C'est un boudin blanc ! C'est très bien, le boudin blanc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, sinon, c'était bien. Attends, peut-être qu'on peut la prendre en photo ? Non, pas de commentaire, Luigi ! Ah, je suis déçu ! Bah, alors, Luigi, quelqu'un a essayé de frimer ou quoi ? Ah, attention, Luigi est un fin connaisseur. Et la chaise, du coup ? Tout est un truc de frimer, ici, apparemment. Ah, mais le télescope a disparu, du coup. Dans les dehors, il s'est pilveturiée et Mauva, Himmm... ... Il s'extratera. Vamos voir. Sec hardest ivre. Pas mal. Un petit peu trop à gauche. On se sent un peu Eggman aujourd'hui. On est l'homme oeuf. Ah non, c'est génial. Un peu trop à droite finalement. On a détruit la lune. Exactement comme Eggman. Mais regardez-moi ça. Une Power Star. On va se sentir bien plus courageux grâce à ça. Peut-être qu'on peut la prendre en photo. Luigi est doué en course. Et détruit vraiment la lune. Ah mais Luigi en a rien à faire. Luigi n'en a rien à faire. Ça semble ordinaire mais un peu trop ordinaire. Ah d'accord. Oui, c'est le jeu. D'accord Luigi. Il trouvait l'étoile de Mario. Mais quelle brillance. Alors Luigi chante. Et parle en même temps. Non mais Luigi fait tout. Luigi fait tout. Luigi, il est capable de tout. L'idée est tout simplement incroyable Luigi. Alors est-ce qu'on a un truc en bas ? Alors c'est très bizarre. Ça n'a pas l'air d'être très clair ce qu'il y a en bas. Sur nous. Ah non d'accord. C'était juste le couloir. On n'avait pas été jusqu'au bout. On veut bien le cœur quand même. Les machins qui explosent. Ok ça c'est nul. Mais alors. Oui je sais que j'ai plein de clés là. Ah oui c'est le fameux endroit là. Tout le monde. Tout le monde trouve incroyable. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ah non ok on ne peut pas y aller en fait. Bon bah c'est pas le fameux endroit. Tout le monde trouve ça drôle. Bon bah on va pouvoir redescendre. La fameuse salle. C'est le witchy du grenier. Et cette salle on ne pourra jamais l'ouvrir là. Dommage quand même. Vous allez me dire techniquement on prend la photo. C'est plus rapide mais. Ouais on va faire ça. On va prendre la photo. Pour faire plaisir à tout le monde. Bon on va aller chercher les petits bouts qu'on a ratés. D'ailleurs je ne sais même pas si j'avais fait. Ces trucs semblerait. Oui ça va. C'est bien parce qu'il y a deux bouts là. Ils sont en train de faire connaissance. La beauté est éphémère. Voilà boudin. Il vient des toiles devant Angor. L'artiste fantôme. J'ai eu des tas de problèmes la première fois que je l'ai capturé. Je sais que les artistes veulent donner vie à leur toile. Mais ce type crée des fantômes à chaque fois qu'il prend un pinceau. Envoie-moi le bout. Envoie-moi le bout. Attention Luigi. Attends il était caché exactement au même endroit. Non mais il faisait vraiment connaissance en fait. Mort au capitalisme. Incroyable ce bout. Incroyable ce jeu n'est-ce pas. Salut Todd comment ça va. Tu pourras je sauvegarder grâce à moi. Attends il y a un truc là-dedans. Non. Alors. Cette celle-là on a fait. On peut descendre. On n'avait pas récupéré deux clés. Peut-être pas je sais pas. On en a au moins une. Je pouvais peut-être lancer à la clé. Non ça va tout va bien. Ah non la clé était pour là-bas. Bon c'est pas grave. On a le joueur là. Waouh j'ai toujours voulu un truc comme ça. Luigi fan de billard. T'en veux. On a le joueur là-bas. Bah alors. Bah boule. Ah mince. Ah ça c'est bête. Pourtant qu'il est pas du genre pressé quand même ce bonhomme. Mario. J'ai toujours voulu un truc comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le meilleur joueur de billard de tous les temps, je pense. Parce que là, il nous a quand même fait quelque chose de magnifique. Je pense que là, on a le futur champion. On a le futur champion du monde. Bon, malheureusement, il est mort. Donc, du coup, il ne pourra pas vraiment prétendre au titre. Mais, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Là, c'était un peu bien joué quand même. J'ai cru que la perle, elle est tombée dans le trou de la table de billard. Ah non, je n'ai pas sauvegardé. J'avoue qu'il y a un trou. Waouh, j'ai toujours voulu un truc comme ça. Non, ça ne fait rien. Moi, je voulais prendre ça en photo. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me moque des objets pointus. Ok, Luigi. Ah, bah oui, mais quand même. Il n'a pas peur de le dire, Luigi. Il se moque des objets pointus. Oh, mais là, il y a une porte. C'est la salle de projection. On peut regarder un film ici. Incroyable, le film, n'est-ce pas ? Regardez, hop. Ok, bonjour. Lui, il est extrêmement fort. Attention, Luigi, ils sont trois. Ah, c'est dommage. Ce n'est pas très gentil tout ça. Évidemment, ce n'est pas celui qui a plus de HP qu'on va attraper. Et voilà, très beau film. Un film de Steven Spielberg, évidemment. Ah, mais c'était le gant. Vous avez trouvé le gant de Mario ? Il est plein de transpiration. Il est plein de transpiration. Je ne sais pas trop comment, mais ok. Si vous voulez. Peut-être un petit commentaire sur ça, Luigi, quand même. Un endroit sympa pour faire des sombres chinoises. Je vois, Luigi. Tout propre, c'est Shambwing. Oh, non. Ah oui, tu as cru que tu allais passer la porte, mais non. Mais pas de poutir, mon garçon. Dans cette salle diffusée en boucle, l'anime Mario. Ah, mais c'est la meilleure salle du monde, alors. Bien joué, Luigi, mon gars. J'ai une information spéciale. Tu as vu les fantômes plus petits que les bouts, non ? Je suis presque certain qu'ils proviennent des toiles de Vanguard. L'artiste fantôme. J'ai eu des tas de problèmes la première fois. Mais pourquoi tu me racontes ça encore ? Mais tu comprends, là, que j'en ai un petit peu marre que tu fasses des bouts, tu vois. Moi, je préférerais que tu ailles. C'est quoi, ça ? Ces bouts ont vraiment réussi leur faux manoir, franchement, quand même. Trop de poussière. Ça ne passera jamais le test du gant blanc, tout ça. J'avoue que Luigi, tu as un petit gant blanc, en fait. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, de ça, Luigi ? Ces bouts ont vraiment réussi leur faux manoir. Eh bien, ça, ceci était pas mal, du coup. Eh bien, maintenant. Ah, mais on est riche aussi, oui, j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire. Ben, attends, je ne comprends pas, là. Attendez, les sèmes, elles sont de l'univers, là. 40% des bouts attrapés. Bon, après, ça va, hein. Les bouts, c'est pas le plus long, on va dire. Bon, on va aller voir. J'allais me reposer. Bonne soirée. Merci d'être venu, Balti. À bientôt. La musique reprenait. Mais oui, mais non, mais en lamé, justement, pour... Pour la madame. Non, mais Luigi, ne repars pas. On n'a pas encore fini d'explorer la zone. Je devrais peut-être aller... Ouais, ouais, on va récupérer le cœur, là. Mais je vais aller chercher l'autre cœur, là. Parce qu'il y en a un autre, là-bas. Ça, le deux bébés, le petit chou est en danger. C'est la terrible mouche casquée. Puis c'est un gros cœur, là, qui donne. Voilà ! Là, on est un petit peu mieux, quand même. C'est un petit peu plus tranquille. Wouah, j'ai toujours voulu un truc comme ça. Personnellement, j'ai toujours préféré la coucher du bas. Hum, très élégant. Alors, qu'est-ce que tu aimes, Woody ? Monsters. Ah, tu aimes les monstres, apparemment, Woody ? Bah, mais je me moque des objets pointus. Mais, c'est quoi, en plus ? Ah, c'est une cible, d'accord. C'est un objet pointu. Alors, qu'est-ce que tu penses de la planète ? Je me demande s'il n'y a pas des trucs à récupérer, ici. Mais, qu'est-ce que c'est ? Argue ! Ouf, ce n'est qu'une chaise. Apparemment, ils adorent qu'on fasse ça. Et voilà, les bébés. Eh, monsieur, qu'est-ce que vous faites, ici, tout seul ? Pourquoi tu joueraies pas à cache-cache avec nous ? Ah, 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 salut. Yark, yark, yark. Ah, d'accord, ok. Ça va, ils l'ont pas trop mal pris, quand même. Bon, par contre, il faut rejouer le jeu du Miaou, là. Ça, c'est... L'épreuve la plus difficile du jeu, là. Alors, je vous l'avais pas dit. On le dit pas assez, quand même, que c'est difficile, mais... Attendez, ils reviennent pas, là ? Faut sortir, peut-être, de la salle. Salut, Steven. Même si tu étais déjà là, il me semble. Bah, alors, monsieur, tu veux pas jouer ? Bah, si, moi, on va jouer, c'est bon. Cache-cache, voilà, quoi. On va se cacher, maintenant, on va attendre dehors. C'est bon, tu peux rentrer, maintenant. Ouais, t'es caché, là, moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Luigi ? Attends, y'a de l'argent, maintenant. Faux. Attends, mais il faut trouver les bonnes, en fait. Pas mal, monsieur. C'est celle-là, après. Ah, c'est pas les mêmes. Il est tout le temps caché, là, lui, genre. Non, mais, moi, c'est ma cachette, tu comprends ? Moi, je vais tout le temps là, donc. Mais c'est pas juste avec un tricheur, hein, monsieur. Ah, non, ils se sont transformés en avions. Inadmissibles. Enfin, y'en a qu'un qui a un avion, en fait. Mais non, mais quel abruti, l'autre, là-bas. Il s'est fait avoir aussi, genre. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Quel gros malin. On va manger lui, en premier, quand même. Mais lui, il est quasiment dévoré, donc. Il y a un moment, il y en a des marques. Ah, c'est la chaussure de Mario qu'on a gagné. Ok. Je vois que c'est le bureau. Mon nom est Bourissa. Bien joué, Luigi. Bien joué, Luigi, mon gars. Une information spéciale. Comme tu fais le ménage, tu pourrais pas t'occuper des plantes. Tu sais ce qu'elles aiment, non ? Envoie-moi le bon bout. On peut utiliser de l'eau sur les plantes, j'imagine. Elles aiment le feu, évidemment. Ah, mais j'ai pas pris en photo, ça, non plus, là. Ah, la lampe, elle est cool, la lampe, quand même. Je ne pense pas pouvoir l'atteindre directement. Et ça, t'en penses quoi, Luigi ? Ça pourrait être marrant de tourner, ça. Est-ce qu'il y a une salle dans laquelle je n'ai pas été ? Euh, là, il n'y a rien. Peut-être qu'il faut que je descende, maintenant ? Je peux peut-être ? Salut, Toad. Salut, Toad. Oh, je suis là. Oh, je suis là. Oh, je suis là, c'est... Voilà, l'heure du tour de magie. J'espère que ça a l'air plus solide que ça en a l'air. Bonne continuation de stream, merci Boody. Attends, on peut prendre en photo l'ampoule ? Ah si si, Burk en parlant de saleté là franchement. Bon plus sérieusement, je peux pas aller en haut. Je peux pas aller en bas. Au milieu j'ai tout fait là par contre, tout a été fait ici. Ah mais j'ai peut-être tous les objets de Mario en fait, peut-être que j'aille voir la madame. Il y a tous les travails en fait. Femme de ménage, chasseur de fantômes et un autre que j'ai oublié. Plombier. Montre-moi madame Claire vu. Mais qu'est-ce donc on tirait le gant de Mario ? Ah encore humide de la sueur des vivants. Qu'est-ce que je viens de dire ? Ce Mario, même que ce Mario là, je vois. Je vois tout, donc je l'avais vu avant. Mais là je vois vraiment, tu es donc le frère du fameux Mario que tu es venu pour le trouver. Tu es un bon frère. Arf, 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 arf. Parce que moi je ne rigole pas beaucoup c'est temps-ci. Oh mais les voilà, venez à moi esprit de pouvoir. Voyez, montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ici ce soir. Un bout de cristal, symbole de mon clan. Qui est de ton sombre pouvoir pour nous montrer ce qu'il y a à voir maintenant. Montre-nous Mario. Première des esprits, montre-nous ce que nous cherchons. Montre-nous Mario. Ah, je vois que Mario est toujours vivant. Il se trouve dans le monde des esprits. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment vivant. Mais où se trouve-t-il là ? Les esprits sont là. C'est pour dire que je peux... Apporte-moi un autre artiste. Je ne peux plus utiliser cet objet là. Montre-le. Ah mais qu'est-ce donc ? Mais c'est la chaussure de Mario. La semelle est très usée comme s'il avait marché un millième de kilomètres. Ah les voilà, venez à moi. Montrez-moi les choses terribles qui ont été ici ce soir. Le cristal, symbole de mon clan. Dites le machin. Montre-nous le Mario. Lumière des esprits, montre-nous ce que nous cherchons. Swing your arm from side to side. Ah, ton frère est emprisonné, mais où ? Où est-il enfermé ? Bien sûr, Mario a été emprisonné dans une toile. La boule montre Satan et boule. Ah, il y a des parasites. Ah voilà, un étrange hôtel est ton frère. Je suis pris dans un... Tu ne peux me concentrer, les esprits me quittent. Amène-moi encore des objets perdus. Mais qu'est-ce donc ? Mais c'est la lettre de Mario. Donne à moi que je... Bien sûr que je sais bien. J'ai un diplôme de lecture de lettres. Voyons. Cherche les boules, Luigi. C'est tout, eh bien, ce n'est pas un romancier. Il a dû écrire ça à la va-vite. Oh, les voilà. Entre nous, c'est Mario. J'ai des esprits. Alors, qu'est-il arrivé à Mario ? Ecoute, tu n'entends pas, c'est la douce voix de notre cher Mario. Oh, Dieu, mais qu'est-ce donc ? Mais c'est le roi Boo. Le roi Boo. Mais qui est-ce le roi Boo ? Je ne sais, il ne voit pas très bien. Attention au roi Boo. C'est ce qu'il veut te dire. C'est le roi Boo couronné, c'est le roi Boo. C'est lui qui a capturé ton frère. Je ne peux plus rien, les esprits me quittent. Si tu veux répéter, donne-moi à manger. Je dirais l'étoile de Mario. Mais quelle étrange beauté. Boule de cristal est symbole de mon clan. Montre-nous le Mario, lumière des esprits. Alors que c'est arrivé... Qu'est-ce qui est arrivé à Mario, là ? Ah, je l'entends, ton frère Mario, il t'appelle, il a besoin de toi. Comment le pouvoir des boues ? Tu veux nous parler de leur étrange pouvoir boue ? Hum, les boues ont bien de vos étranges pouvoirs. Lorsqu'ils se rassemblent, leur pouvoir croire. Mais ils se craignent les puissants avec 2 Blast 3 bides. Il me reste juste assez de pouvoir pour étudier l'un des objets perdus de ton frère. Mes forces se faiblissent. On dirait le chapeau de Mario. Mais il est propre. Comme si on l'avait lavé. Ah, désolé. J'aime bien ajouter une touche dramatique. Oh, là, là. À la base, les fantômes boss n'ont rien demandé. Ils vivent juste leur vie. Enfin, leur non-vie. Enfin, bref. Ah ! Qu'est-ce donc ? Bowser ? Mais comment est-ce possible ? Je vois l'idée sur forme de Bowser. Se trouve-t-il quelque part dans cette maison ? Je n'y crois pas. Et pourtant, je croyais que Bowser avait vaincu Mario. Ou l'inverse, peut-être. Bon, on ne sait pas. Peut-être que le Roi Bull l'aurait ramené à la vie. Ce serait horrible. Enfin, je parle pour toi. Ah, l'esprit me quitte pour pouvoir s'évanouir. C'est tout ce que je peux te montrer, Louis. C'était ma dernière fois. Je peux désormais tranquille. Prends-moi dedans. Espèce d'aspirateur fou. Ah, la jeunesse. Oh là là. Je peux rentrer un peu dans mon tableau. Rien de tel qu'une bonne peinture à l'huile. Mon petit Luigi. Merci. Elle est vraiment gentille. Incroyable. J'adore comment le jeu implique que Bowser est mort. Mais oui, le jeu implique vraiment que Bowser est mort. Du coup, il y a plein de gens dans la communauté Mario qui théorisent comme quoi... Ah bah là, on va y aller dans la salle préférée de tout le monde. Qui théorisent comme quoi... C'est le dernier jeu Mario. Quoique ça n'a plus aucun sens maintenant puisque Luigi Mansion 2 existe. Salut, je suis Luigi. Je veux dire Boogie. Oh non. Oh non, il y a peur. Elle fait des bêtises là. Pourquoi elle va sur mon bureau ? Bien joué. Tu connais les éléments bien sûr. Ils forment une relation triangulaire. Le feu, le feu, la classe et la classe. Bah l'eau. Alors, pour moi les boue. Pour moi, plus de boue. Est-ce que Luigi Mansion se passe après tout ? Alors, est-ce qu'il se passe après tout ça, par contre ? On ne sait pas. Mario ! Il vous a remordent, oui, à la fin d'une grande époque. T'étais comme... T'étais comme un frère. Ouais, non mais... Le pauvre... Non, ça va. Non, ça va pas finalement. J'espère que ça va aller. Ça va. C'est bon. Tout va bien. Mario ! Ah oui, l'autre avec ses boules de bowling incroyables. Mario ! Mario ! Mario ! Mario ! Il a extrêmement beaucoup de force Luigi. Il a tapé un peu dans l'escalier, paf, ça a tout cassé. Incroyable. C'est très humble. Ah, c'est la salle, je trouve ! Pas encore la salle préférée. Mario ! Mario ! Mario ! Qu'ils sont vilains, qu'ils sont fourbes. Ah mais là toutes les portes sont fermées par contre. Je vais passer un petit coucou, ça va ? Eh bien ça va, oui. Ah mais c'était une tête d'ours ça en fait. Comment peut-on traiter un animal de cette façon ? C'est impardonnable. C'est vrai quand même que c'est assez effroyable en l'ordre de bruit. On rit, on rit mais c'est une bonne cage pour planquer des économies. Ah mais qu'est-ce que c'est ? Ah mais comme je l'aime bien nickel. Finalement, les ours c'était pas top top mais sur le canapé c'est bien ça. Sur le fauteuil c'est pas mal. Trop de poussière ça ne passerait jamais les tests du gant blanc. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est à dos, voilà à mon prix. Un petit vis de pétard, non mais à moitié quand même, faut pas trop rigoler avec Luigi. Il y a vraiment, ouais non, il y a un truc à faire là, j'imagine mais. Qu'est-ce que faut-il faire dans la salle des trésors ? Allumer la lumière ce serait déjà pas mal je pense. Non mais je voulais pas prendre la porte. Ah bah le cœur ok, il a recoupé quand même, incroyable. On peut rien faire avec les ours en tout. Ah bah le voilà ! Ah bah non il faut la glace ! Bon bah allons chercher de la glace. Ah c'était ça ! C'était notre chère souris fromagère ! Qui avait fait du bruit tout à l'heure. Mais c'est pas un problème ? Ah alors. Ah bah non ! еб closely à la chère souris. Bien ! Génial ! Oh ! On peut plus loin ! Oh, est-ce qu'il a explosé ? Ah bah, il n'y a pas eu quand même. Il va falloir qu'il repop par contre, ça, ça va être incroyable. Surtout que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir fait quelque chose de spécial pour qu'il pop en plus, l'ennemi. Je suis juste en train de tourner autour des machins, alors j'étais content. Quand j'appelle des léopards des ours parce que, écouter des ours et des léopards, c'est un peu la même chose. Bon, bah, j'espère qu'il ne va pas passer vite quand même le machin. Est-ce pas qu'il fait des appels à Mario ? Oui, mais c'est vrai que quand j'appuie sur le bouton A en fait, quand t'appuies sur le bouton A, Luigi dit Mario. Encore un stream sur Resident Evil ? Bah, je ne sais pas, probablement jamais. Il n'y a pas vraiment de raison de jouer à Resident Evil. Donc Banjo est un léopard, bah oui évidemment. Tu veux pas repop machin. J'avais rien fait de spécial en plus tout à l'heure. C'est parti. Surtout qu'il a pop de manière aléatoire le gars, genre ah non mais c'est bon maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi est-il apparu maintenant ? Je ne sais pas. J'imagine que c'est pas grave. Ah parce que... Alors ça c'est pas très très gentil quand même. Ah bah il est parti du coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La zone est tellement petite, c'est incroyable. Les Donkey Kongs, je n'ai pas mangé autant. Celui qui t'aide. Et voilà, incroyable. Regardez, charmant léopard. En plus, ça n'a rien fait pop. Ah si, c'est bon. Je suis bouzeux, ben Dieu. Non mais parpa ! On s'amusait bien. Non mais parpa ! Ah bah il est parti. Ah oui d'accord. C'est un petit rigolo. C'est un petit rigolo lui. Mais de toute façon, je me souviens de lui effectivement. Il n'arrêtait pas de partir tout le temps. Il changeait tout le temps de salle. Tu fais le ménage, tu pourrais t'occuper des plantes. Elles adorent le feu. Mario. 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 Ah non, c'était pas là en fait. Oh, petit coeur. Petit coeur. Petit coeur. Mario. Qu'est-ce que tu penses de celle où il dit ? Je suis pris par ce truc. On dirait que si je m'assois dessus, ça casse. Ça va quand même ça. Ah oui, j'avoue, il me parle probablement de la plante qui est dans le jardin en fait. C'est pour la suite. Le trou garde de Luigi est arrivé jusque là. Ouh, on est à peur. C'est notre tour donc. Ok les boue, prenons notre véritable forme. Mais d'abord, fichons lui un peu la trouille. Voici la véritable forme du boue. C'est une bouteille. Un bootleg. Luigi contre l'hélicorne. Sans sortir à Tic vivant. Et là il a vraie question. Voici Teresa. N'est-elle pas magnifique ? talked à toi et tu qui vusent? Non ouais. Nan 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 magnChin. Le trouстанов ettaal SD à Tic s'inspirant à Tic wjà. petite bouteille tu as peur pas mal j'ai plus de glace incroyable ce bout incroyable ok on en a absorbé un pas mal on a fait mieux au moins que les précédents oh ouais 3 attention le machin il est tout petit maintenant c'est incroyable allez viens ici arrête de faire des bêtises ça ne te va pas oh dommage il est très doué en course allez viens ah bah non t'es là franchement ils sont quand même sympas les bouts ils ont quand même mis leurs points faibles c'est un pro de la fuite par contre je sais pas où il va mais il y va en tout cas on va absorber un peu de glace ça s'annonce visiblement j'essaie de faire le canon ça marche pas très bien ça marche pas très très bien et tu vas faire quoi maintenant que t'es tout seul tu vas te reformer tout seul en mode ah attends je vais reformer un boul ah incroyable il a abandonné lui aussi je crois je crois que la porte est toujours fermée ici et voilà nous avons trouvé la grande clé ah mais non d'accord la grande clé tu me reçois ce brouvière blanc avait interrompu ton signal bon ça fait du bon boulot ici repasse donc au labo on prend l'apéro nous dînerons en appréciant ces magnifiques tout quoi je fais une recette de famille très bonne on a les ragoûts de ragondins à la sauce diesel on arrive donc au fameux moment ouais mais on va s'arrêter là du coup comme ça il y aura le suspense du prochain stream tout ça le satisfaiteur m'a donné plein de fantômes vite en bleu dans mon putrificateur c'est probablement pas putrificateur quoi que bon catastrophe prend l'apéro c'est un français en fait on va dans tous les pays on prend plus un petit apéritif non l'apéritif c'est sacré tu n'oserais pas ah bah si ah bah si bah si bah si bah attendez mais après aussi c'est le meilleur bon moment pour s'arrêter justement nous allons transformer des bouts en tableau l'homme macho on va essayer d'aller dans la galerie quand même je suis dit ah bon ça serait pas mal et bah dis donc c'est long quand même merci louisie je peux retransommer les tableaux dans la zone 3 nous avons trouvé madame clair vue bob atlas et nana et mademoiselle pétunia et ensuite on a trouvé joe l'arnaque Igor Grishka et le célèbre boulosus nous avons vaincu au total 16 fantômes nous avons gagné pas mal d'argent évidemment qui fait qu'au total nous avons 33 millions d'argent moi j'ai cours demain matin donc banni banni tout le monde où vas-tu louisie on va essayer d'aller dans la galerie ah voilà en avant on peut faire des trucs on peut juste regarder les tableaux en fait comme ça voilà c'est le moment où on peut poser la question genre alors c'est quoi ton tableau préféré c'est le bébé qui met le pouce ou bien est-ce non pas lui je pense pas en tout cas est-ce que si je le prends en photo Luigi fait des commentaires peut-être peut-être non Luigi ne fait pas de commentaires non mais avec Luigi on rigole pas vous comprenez non mais sérieux c'est pas juste pour regarder les tableaux quand même jamais joué à Luigi Mansion non mais ça ça fait rien quoi c'est incroyable je suis arrivé à la fin du stream et oui je suis déçu là c'est une statue une très grande statue d'ange il n'y a même pas une description du perso quoi ah oui c'est la maman elle incroyable moi aussi j'arrive à la fin rip c'est pas grave on pense à vous quand même la description des persos avec le Game Boy Horror oui j'avoue que ah bah oui elle est là la description il passe son après-vie à dire tous les ouvrages qu'il n'a pas plus l'air de son vivant il a 42 ans ah on peut pas choisir comme ça ah c'est dommage elle a planqué ses économies secrètes pour sa longue après-vie ah bah d'accord il a 42 ans et elle en a 34 quand même Oliver le bébé gâté ah bah attends ils ont la mère narcissique le père intellectuel et lui c'est le bébé gâté il clive fort et ne dort jamais la nuit mais comme il est fantôme c'est normal le couple de danseurs les bellini volant ils ont un âge inconnu ancien champion régionaux de vals ils ne peuvent plus concourir car leur pied ne douche pas de terre le majordome errant Nestor 72 ans amoureux de machin j'ai hâte de voir quel âge elle a l'heure il est dans la demeure à la recherche du testament de son maître en espérant y attendre plus voilà Melody 26 ans évidemment à la même âge que moi forcément ça n'a rien à voir je ne sais même pas pourquoi je fais ce commentaire elle a beau jouer une emboutante Melody elle a un caractère de cochon en plus elle aime les jeux vidéo c'est quoi le rapport là ? c'est quoi le rapport là ? qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme une image là Nintendo ou gamer là ? elle a un âge inconnu la beauté dans le bain elle a remonté le titre de Miss Fantôme 6 années d'affilée au chômage depuis peu la Miss Melody il aime les muscles le sport, la muscu et l'hélice le symbole de la pureté il a 26 ans ah oui d'accord il a 26 ans elle a 26 ans ils ne le font pas vraiment enfin il ne le fait pas vraiment issu de la peur et du désespoir elle n'essaie plus à qui faire peur et désespère de trouver une victime le chien ah il a 4 ans ce vilain canidé plantera ses dents dans toute chose comestible en apparence le gloutant monsieur Miam il préfère les buffers à volonté à trois repas quotidiens il s'est gavé à mort mais en voulait encore Melody c'est ma fantôme favori non mais Melody est très cool oui effectivement la voyante bizarre madame clairvue ses affinités avec le monde des esprits nous permettent de voir jusqu'à 49 jours dans le futur la mamie tricoteuse 76 ans et bien voilà toi tu devrais sortir avec tu devrais sortir avec avec Nana elle est très bien Nana l'écharpe est maintenant 378 mètres ah pas mal pas mal Nana pas mal le joueur de billard joue l'arnaque c'est une légende dans le monde du billard dommage qu'il n'ait jamais affronté un vivant les jumeaux ils ont 5 ans ils adorent jouer à cache-cache mais comme ils sont cachés tous les deux la partie s'éternise et voici le bout quand les boucs créatifs se rassemblent ils deviennent plus gros voilà merci pour le stream bisous tout le monde et oui merci à vous de m'avoir accompagné dans ce stream on va prendre la porte oh bah c'est c'est un charmant endroit ça dis donc ah pas mal on apprécie elle est fan de Mario j'avoue qu'elle est fan de Mario puisqu'elle compose enfin elle compose elle joue des morceaux de Mario donc je vais vous laisser là merci de m'avoir accompagné dans ce stream et puis bah voilà reposez vous bien mangez bien pas plus de 3 repas par jour parce que sinon après vous en voulez encore et ça serait un petit peu dommage bref salut tout le monde c'est abandoné tout le monde c'est quand même